Yo les gars, salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube de Impertor les petits potes Ça me fait vraiment super plaisir de se retrouver pour une nouvelle vidéo Pour raconter une petite théorie sur Fortnite de la fusée, de ce qui s'est passé les potos Franchement c'était un truc de malade mental les petits potes J'espère vraiment que la vidéo que j'avais sortie qui sera dans la description les potos pour ceux qui n'ont pas vu Franchement la fusée elle était ouf, c'était vraiment ouf, c'est ce qui s'est passé, c'était dingue de chez dingue J'espère vraiment que Fortnite va refaire quelque chose d'encore mieux que ça Donc là je vais vous raconter une petite théorie de ce qui s'est passé les potos Donc j'ai deux petites théories, dont une qui n'est pas très très fiable et d'autre qui est peut-être très 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 fiable Donc je vous raconte ça, donc une ça serait peut-être un dôme et le deuxième ça serait peut-être une faille spatio-temporelle Une faille vraiment spatio-temporelle, donc pour moi, le dôme, on va parler du dôme Du dôme pour moi c'est, on met ça hors jeu, parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui disent Ouais mais c'est un dôme, le truc ça a explosé, ça fait l'ensemble d'un dôme ou quoi Pour moi les gens ils racontent de la merde, pour moi ils racontent de la merde Donc pourquoi, comme vous allez voir en image les potos, ou soit vous n'avez pas vu ma dernière vidéo Ça sera toujours dans la description les potos, pour ceux qui ne l'ont pas vu tout ça La fusée, elle est, de toute façon je vous la mets en image là, elle est partie haute, elle est partie vraiment super haut Et genre quand tu la vois partir frère, genre elle part super haut ma gueule Genre même quand elle explose ou je sais pas tu vois, genre elle explose tu vois, il y a un truc de la fusée Genre comme toutes les fusées vous voyez, genre le truc, il y a un truc qui se détache sur la fusée Et après ça décolle tu vois, le truc se détache, même que le réacteur il est parti vers l'anarchie Et le truc pour moi c'est pas un dôme, parce que si le dôme il aurait toujours été là, la fusée elle aurait pas décollé aussi haute Je sais pas si vous me suivez les potos, je sais pas si vous me suivez sur ce coup là Pour moi ce n'est pas un dôme, pour moi le truc, une fusée qui part aussi haute, qui transperce un dôme, hors de question Pour moi le dôme maintenant je le mets en jeu, parce que ça pour moi c'est du blaba Donc après ma théorie de ce qui peut se passer les potos, ma théorie Donc après la fusée, elle est partie haute, mais je pense que pour la plupart du monde on avait cru, ouais la fusée C'est juste ça, vous vous foutez notre gueule en fait Genre on voit juste une fusée décoller Genre comme on voit tous les jours avec la NASA, tout ça, qui décolle les fusées, tout ça, mais c'est rien Et ils nous ont fait un truc de malade mental, franchement sur ce coup là ils nous ont fait un truc de malade mental La fusée après, elle redescend, elle redescend, elle redescend Et sur ce coup là j'ai pété un peu ma gueule, parce que j'ai cru que c'était sur moi, mais en fait non Avec, il y avait quatre lasers les potos Puis après ils ont fait, après ils ont visé tilter de ma gueule Et genre sur ce coup là, la fusée elle disparaît d'un coup Genre c'est pas possible, la fusée elle disparaît genre, c'est chelou Je sais pas si vous voyez, je sais pas si vous me suivez, genre la fusée, la fusée elle fait Et là ça a créé une faille, genre elle a transpercé Déjà c'est bizarre ça, ça c'est chelou Après, la fusée, la fusée après elle redémarre à Narchi Là le réacteur à peu près c'est parti Ou soit de Lonely qui a fait tout le tout Parce que quand vous, comme pour ceux qui l'ont pas vu Je pense que, je vais la mettre en image aussi les potos Genre vous avez pas vu le petit truc qui s'est passé là Le petit truc là, genre à Lonely Genre juste à l'entrée de la boutique Genre du grand magasin à Lonely Genre il y a un petit truc Et ça se trouve la fusée elle a redémarré là Elle a fait tout le tour vers Narchi Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Elle est passée devant mes yeux comme ça Et elle a explosé sur le terrain de foot Entre, là où il y a, entre, entre Grisie Pleasant Park et Tilton Il y a un terrain de foot en plein milieu Et juste derrière il y a, il y a, il y a Snobishore Il y a Snobishore Donc voilà Et franchement pour moi Et après La fusée, elle, elle redémarra à Tilton Genre comme si il y avait la faille Elle redémarra à Tilton Et après, il y a la grosse face qui disparaît C'est chelou non ? On est bien d'accord On est bien d'accord, c'est chelou Donc voici ma théorie de ce qui s'est passé Donc pour moi, donc chaque semaine Ce qui s'est passé depuis le début de la saison 4 Les potos On croyait que Ovega il était méchant Nanana Ouais mais c'est un bâtard Mais en fait il est super stylé Tout ça c'était du blabla en fait Tout ça c'était en fait C'était juste des scènes de films C'était juste des scènes de films Donc Pour moi Pour moi La raison principale c'est le skin Écoutez-moi bien Le skin super production Donc sur ce coup là Le skin super production Il nous a tous Mais tous Mis un what dans le hook Sans nous dire tout ça Parce qu'en fait le truc Eh Il nous a bien baisé Parce qu'en fait le truc c'est Il sort du cocon Il sort du cocon Genre son coco de la météorite Et après il y a vers la fusée Et en fait il améliore la fusée Vous savez quand la météorite elle s'est écrasée Elle nous a lâché des petits trucs Genre où on explose Et boum après on saute super haut Mais en fait il a utilisé En fait il a utilisé ça Pour améliorer la fusée Et en fait que grâce à ce petit truc là Qu'on prend et qu'on saute super haut C'est ça qui a créé la faille C'est ça qui a créé la faille en fait Et pourquoi pas ça se trouve Et en fait grâce à ça en fait On a cru que la fusée en fait Elle avait décollé Et en fait tout était calculé je pense Tout était calculé Et en fait le skin super production En fait nous a créé une faille spatio-temporelle Je pense Je pense que en fait Ce qui va se passer C'est comme dans les Avengers Je sais pas si vous avez vu Je sais pas en fait plus dans quoi Il y a une faille spatio-temporelle Ce qui s'est passé Et genre les ennemis de Je sais plus qui En fait ils sont arrivés Et après voilà quoi Des ennemis d'un autre monde On va dire Et en fait le truc C'est que Je pense pour moi Parce qu'il y aura des Je parle pas d'ennemis Mais par exemple Je veux plus vous parler des skins Comme le super production Qui va arriver Ses amis tout ça Qui va arriver sur Sur la terre de Fortnite Les potos Ou soit de sauver le monde Sur la terre de Fortnite Ou soit de sauver le monde Et je pense plus à ceux-ci moi Donc je pense qu'on va Je pense qu'on va avoir Beaucoup de nouveaux skins On va avoir énormément de nouveaux skins Et je pense qu'on va avoir Peut-être une nouvelle map J'espère bien qu'on va avoir Une nouvelle map Parce que je pense que Les héros de Fortnite Ils vont se protéger quand même Je pense qu'on va se protéger Avec le but ça se trouve Ça va faire Et puis voilà Je rigole Non voilà les potos Donc je pense que pour moi C'est une phase passion temporelle J'espère que vous m'avez bien suivi Sur ce coup là J'espère vraiment Sur ce coup là Vous êtes vraiment d'accord avec moi Pour moi c'est pas un dôme du tout Pour moi C'est vraiment C'est vraiment C'est vraiment une phase passion temporelle Et puis de toute façon Pour moi Pour moi c'est Fortnite Fortnite ils veulent créer Une nouvelle map Voilà tout simplement Donc voilà Donc j'espère Que la petite théorie Vous aura plu Les potos N'oubliez pas de lâcher Votre gros pouce bleu Les potos Qui sera juste en dessous D'activer la petite cloche Pour ceux qui ne sont pas fait Pour abonner aussi De vous abonner les potos Il y a des live Fortnite Tout le temps les petits potes D'activer la petite cloche C'est pour ça Dès que tonton il me paie Il est en live Ou quoi que ce soit Qu'il a sorti une vidéo Et ça fait Il me paie il est présent Enfin bref Et puis surtout De partager au max aussi A tous vos potes Pour savoir si cette théorie Vous convient Donc voilà Donc les potos Jouer sur cette petite fin Et puis on se retrouve bientôt Soit pour un nouveau live Soit pour une nouvelle vidéo Sur ma chaîne YouTube Et on se dit à la prochaine Portez vous bien Et ciao Bye c'est merdissant Sous-titrage Société Radio-Canada